La discussion autour du thé, voilà un moment important de l'atelier d'expression artistique, reproduit même dans le film d'animation. Le bête Chaïma, ou ce que les yeux prétendent voir, est le cliché d'une histoire commune, celle des patients de la clinique psychiatrique de l'hôpital de Fannes. Nous avons produit un film de 13 minutes, où les patients ont essayé de se raconter d'abord, de raconter l'espace qu'ils partagent ensemble, à savoir l'atelier d'expression, et ensuite de raconter leur vie. J'ai ressenti de l'enthousiasme et vraiment une énergie collective. Le groupe des artistes de la clinique Moussa Diop est déjà très en synergie, est déjà très fort, et donc il y avait déjà une dynamique de groupe très forte. Puis ils étaient encadrés par trois animateurs qui sont artistes. Durant 15 jours d'atelier, les encadreurs ont ainsi réveillé chez les patients la passion de communiquer à travers l'art. Entre interpellations, angoisses et cris de cœur, les pensionnaires de l'atelier d'art ont étalé leur talent d'artiste, un exercice qui a contribué positivement à leur équilibre. Quand je suis venu la première fois, j'ai eu de l'inspiration. En voyant ces gens en train de travailler, ils étaient comme, ils étaient qu'un quoi. Et le thé, tu vois, être en communion, et ça, c'est ça qui m'a plu, que je suis resté à l'atelier pour travailler. Et ça me donne encore une source d'inspiration. Au total, c'est une quarantaine de tableaux qui sont présentés dans le restaurant qui fait office de salle d'exposition. Cette participation dans le offre de la Biennale est la cinquième du genre. Les artistes ont voulu être en écho au thème général du Dac Art 2014, Produire le comment. Bon.